Ah le lac, le soleil, ça sent les vacances. Aujourd'hui ce sont uniquement les rayons du soleil qui nous font avancer grâce aux panneaux solaires qui sont juste là-haut, sur le toit. Cette année on a décidé d'être écologique, mais vraiment écologique, dans tous nos moyens de transport. On se déplacera donc en train ou en bateau solaire, on grimpera les montagnes en funiculaire ou en téléphérique et on sillonnera les routes romandes à vélo et vélo électrique. Grâce à nos invités et surtout à nos reportages tournés à l'étranger, on parlera mobilité en tout genre, voitures autonomes, avions électriques, bateaux hybrides, on embarquera même dans le plus long train du monde, au cœur du Sahara. Mais bien sûr, on restera aussi très local avec des dégustations de nos produits du terroir, comme un bon pâté vaudois ou une délicieuse viande séchée. On est aujourd'hui sur le lac Clément, à bord de ce bateau solaire qui vous appartient, M. Streicher. Bonjour. Bonjour. Alors, expliquez-nous un peu comment il marche ce bateau. Visiblement, vous êtes énergétiquement totalement autonome. Voilà, c'est un bateau équipé de capteurs solaires. Il y a six grands capteurs solaires, 380 watts chacun. Et ça charge le bateau même quand je navigue. Et voilà, ça lui donne beaucoup d'autonomie. Et le secret, c'est de naviguer doucement ? Voilà, le secret, c'est de naviguer raisonnablement, on va dire. Ce bateau a été utilisé pour une exposition nationale ? À Saragosse, en Espagne, il a fonctionné pendant cinq ans pour l'expo de 2008 sur l'Elbre pour faire du transport de personnes. Et j'en ai rapatrié deux comme ça. Il y en avait trois, mais j'en ai acheté que deux. Du coup, j'ai fait une sorte de bateau camping, comme un camping-car. Voilà, son permis, douze personnes, possibilité de dormir, de cuisiner, d'avoir une petite salle de bain et une toilette. Un bon arbre bateau pour faire le tour du lac. C'est ce qu'on va faire. En tout cas, on va aller jusqu'à Uchi. Merci beaucoup. Avec plaisir. On va rejoindre dans un instant le chantier naval d'Uchi pour découvrir la construction d'une toute nouvelle navette hybride, plus écologique. Mais avant, on part à Venise. La ville italienne veut devenir un modèle de mobilité durable. Elle est en train de changer l'entier de sa flotte de bateaux polluants pour des embarcations hybrides ou électriques. Un reportage de Valérie Dupont. Oui, oui, ta grande, oui. Au 16e siècle, la gondole était un signe de richesse. On en comptait plus de 9000 dans la ville. Aujourd'hui, il n'en reste que 400 et pour 100 francs, elle permet aux touristes d'imaginer pendant 30 minutes la Venise du passé, la Venise du silence. Ici, c'est une Venise comme celle d'autrefois. Une Venise avec peu d'embarcations, tranquille. Fantastique pour les tours en gondole avec les familles. Les 9000 gondoles du passé sont devenues 11 000 bateaux à moteur. Le Grand Canal, une autoroute. Les vagues sont les plus grandes ennemies des gondoliers. Pour rester debout sur une barque qui tangue, il faut vraiment être habile. Et d'ailleurs, il arrive que les gondoliers et même les touristes tombent à l'eau. Dans la famille de Marco, on est gondolier depuis 5 générations. Manœuvrer seule une barque de 600 kg et 11 mètres de long reste une vraie prouesse. Mais le métier était sans doute plus simple pour ses ancêtres. Près du pont du Rialto, le matin, c'est vraiment le chaos absolu. Là-bas passent deux lignes de vaporetti, les taxis, les bateaux de transport, marchandises. Et en effet, quand je rentre chez moi le soir, mes vêtements sentent le diesel. Loin du chaos et des touristes, la boutique de Saverio Pastor, l'un des derniers fabricants de rame à Venise. Il sculpte aussi les forcolés, ces fourches qui permettent de voguer à la vénitienne. Toutes ces lignes, ces courbes, servent à manœuvrer la barque, pour améliorer les prestations du rameur. Aujourd'hui, nous ne sommes plus que 50 000 habitants. Et bien peu d'entre nous savent encore voguer. Avant, nous étions 170 000 et tout le monde savait ramer. L'artisan est préoccupé. Il pense que les Vénitiens ont oublié que leur ville est différente des autres, qu'elle est construite au cœur d'une lagune. L'eau a toujours été une ressource pour Venise. Aujourd'hui, l'eau est devenue un obstacle. Un obstacle qu'il faut surmonter le plus rapidement possible. Et donc, il faut des moteurs. Mais il faudrait qu'ils se mettent en tête qu'à Venise, on va doucement. Les excès de vitesse provoquent en effet de fortes vagues qui détruisent les fondations des palais vénitiens. Contrairement aux apparences, Venise fait partie des villes les plus polluées d'Italie. 80 jours par an, la pollution dépasse les niveaux autorisés à cause des bateaux, comme le confirme Massimo Guarnieri, professeur à l'université de Padoue. La flotte d'embarcations de Venise est dotée de moteurs diesel et ce sont souvent des moteurs peu entretenus, souvent très vieux. Voilà pourquoi ce professeur tente d'imaginer la mobilité de Venise dans les prochaines années. Elle sera électrique. Je pense que la première phase sera une mobilité à base de batteries électriques Et ensuite, ce sera la mobilité à l'hydrogène, qui a comme seul rejet de l'eau distillée, du H2O, absolument non polluante et c'est parfait pour Venise. Il collabore entre autres avec la société Veritas, chargée du ramassage des déchets. Paradoxe, ce bateau poubelle est la première embarcation propre de Venise, hybride avec une coque en résine. Ici, j'arrive avec le moteur diesel et quand j'entre dans le canal, près du point de chargement, comme nous travaillons dans des canaux très étroits avec des habitations, et donc il faut éviter les bruits, alors je passe au moteur électrique et je travaille uniquement avec l'électricité. Cette société se donne 10 ans pour moderniser sa flotte composée d'une centaine d'embarcations. Prochainement, nous testerons d'autres modalités d'hybridation de la flotte pour arriver à un prototype final qui nous amènera à l'électrification ou l'utilisation de l'hydrogène pour recharger les batteries. L'objectif, avoir un service à l'impact le plus bas possible sur le contexte urbain de la ville de Venise. La mobilité à Venise, c'est aussi permettre à des milliers de touristes de se déplacer. Les célèbres Vaporetti ont deux défauts, ils sont polluants et plutôt bruyants. Le conseiller municipal à la mobilité se donne trois ans pour modifier un tiers des 250 bateaux en investissant 13 millions par an. Celui-ci derrière moi est la première conversion d'un Vaporetto. Ça a coûté un peu plus de 500 000 euros pour la conception et la réalisation technique. Car dans ce cas, nous prenons un Vaporetto existant et nous transformons toute sa motorisation en un système hybride. Mais nous avons aussi un autre objectif, d'utiliser des fonds européens pour acheter 24 nouveaux bateaux et cela signifie 1 400 000 euros pour l'achat de chaque nouveau Vaporetto. L'utilisation de l'hydrogène dans les transports publics navals n'est pas encore autorisée par la loi italienne. Ces bateaux hybrides serviront donc de transition. Ce bateau a une autonomie d'une heure trente avec son moteur électrique. Notre objectif principal est de réduire les émissions polluantes car nous naviguons dans le centre historique. Nos bateaux naviguent et polluent en dessous de la fenêtre des gens. C'est aussi la raison pour laquelle les bateaux publics utilisent déjà un diesel composé en partie d'huile végétale hydrogénée produite à Marghera dans la lagune. En 2014, la plus vieille raffinerie d'Italie fut transformée en bioraffinerie. Les huiles de friture des restaurants, les déchets des huiles biologiques d'autres industries ou des déchets de graisse animale inutilisées dans la chaîne alimentaire. Avec tout cela, nous produisons une huile végétale hydrogénée qui permet d'abaisser les émissions de CO2 de 60 à 90% par rapport aux carburants fossiles. C'est un bon instrument si on veut réduire immédiatement les émissions polluantes. Dans la lagune, l'île du Lido et de Pélestrina sont les seuls endroits autorisés aux véhicules routiers. Deux fois par heure, un ferry permet aux voitures, aux motos et aux autobus de rejoindre ou de partir de l'île. La municipalité veut faire du Lido une perle écologique et a investi 28 millions de francs dans un réseau de 30 autobus entièrement électriques. Nous avons fait un choix stratégique et pour cela, nous sommes les premiers en Vénécie mais je pense aussi dans toutes les régions d'Italie. La chose la plus compliquée a été de réaliser les points de recharge tout le long des routes qui passent sur les deux îles. Il faut prendre en compte que l'ensemble de ces autobus électriques doivent parcourir au total 2 millions de kilomètres par an dans cette partie de la ville. Petit souci, le coût de l'électricité a explosé ces derniers mois ce qui risque de déséquilibrer les comptes de l'entreprise des transports. La mobilité des piétons est aussi un défi. Plus de 10 millions de touristes visitent Venise chaque année. Dans les bureaux flambant neufs de la police, une salle de contrôle dite intelligente a été inaugurée pendant la pandémie. 600 caméras de surveillance sont visionnées 24 heures sur 24. Un système relève les téléphones portables pour calculer en permanence le nombre de personnes présentes dans chaque quartier de la ville. Nous faisons une estimation sur la base des cartes SIM téléphoniques présentes sur le territoire de la commune de Venise. Et ces chiffres sont représentés sur ces graphiques en forme de colonne. Donc ici je me déplace dans une zone centrale de Venise et dans cette zone en ce moment j'ai 1421 personnes, 612 étrangers, 800 Italiens, avec une distinction entre les résidents et les travailleurs non résidents. L'objectif final du système de comptage est d'obliger la réservation pour limiter les flux touristiques. Dès l'an prochain, nous introduirons un système en ligne pour la réservation obligatoire pour les touristes d'un jour. Ils paieront une taxe d'accès qui sera calculée en fonction de la foule prévue ce jour-là dans la ville. Sur le Grand Canal, même les mouettes semblent surprises en voyant passer le bateau silencieux d'Alberto Toffolo. C'est le premier bateau entièrement électrique de Venise. Quel spectacle ! Alberto espère montrer l'exemple et inciter les Vénitiens à investir pour retrouver le plaisir d'une navigation respectueuse, un rêve pour cet entrepreneur naval. Ce serait comme si tous les Vénitiens possédaient une barque avec des rames. Il n'y aurait plus le bruit des moteurs diesel, plus de mauvaise odeur des tuyaux d'échappement. Et si tous les bateaux avaient une coque comme celui-ci, nous pourrions aussi finalement résoudre le problème des vagues. A l'image d'Alberto, Venise veut devenir la capitale du développement durable grâce à une révolution dans les transports pour retrouver une meilleure qualité de vie. La révolution verte a aussi démarré ici à la CGN. On va aller visiter l'impressionnant chantier du Navi Express, cette nouvelle embarcation qui, dès 2023, effectuera la desserte pour les pendulaires Lausanne-Evian. Le Navi Express, c'est cette navette à la pointe de la technologie. Le bateau de 61 mètres de long a été pensé pour réduire fortement son impact environnemental. Il naviguera avec un moteur hybride, une coque allégée et des panneaux solaires. Notre invité est le chef d'orchestre de cet énorme chantier qui se tient dans la cale sèche-douchée. Bonjour M. Gaffner. Bonjour François, bienvenue à bord. Merci beaucoup. D'ailleurs, on s'équipe en conséquence pour visiter votre chantier. C'est vrai que quand on pose un pied ici, on se rend compte de l'importance des travaux. Ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé ici à la CGN ? Oui, ça faisait longtemps. C'était début des années 90 avec le Lausanne, donc 30 ans que la CGN n'avait pas relevé un tel défi de construction d'un bateau de telle taille. C'est vrai que c'est un vrai défi. Le bateau fait 61 mètres de long, donc il faut réussir à logistiquement pouvoir l'intégrer. Les coques ont été fabriquées en Pologne comme les superstructures. Par contre, tout le reste est géré par une entreprise suisse. C'est ça. Donc toute la coordination du projet, des dizaines de personnes qui travaillent, des dizaines d'entreprises qui participent à la construction de ce navire sont coordonnées, ainsi que l'engineering, tout est fait en Suisse. Alors la première navigation officielle, c'est le premier semestre 2023. C'est vrai que quand on regarde ce qu'il reste à faire, on se dit qu'il y a encore beaucoup de travail. Effectivement, il y a encore beaucoup de choses. Toutefois, ça avance bien. Aujourd'hui, on est en train de finir les aménagements extérieurs, on fait la peinture. Ce bateau va sortir du bassin de Radou dans quelques semaines et il sera prêt pour ses premiers essais et que tous nos clients en bénéficient au premier semestre 2023. On va aller visiter la cale alors. Avec plaisir. Donc ici, on se trouve au pont inférieur, dans les cales machine. Ici, la cale moteur plus précisément. On voit les deux lignes d'arbre. Ici, la ligne de propulsion du côté tribord du moteur. L'innovation de ce bateau, finalement, c'est qu'on va pouvoir fonctionner entre un quart et un tiers du temps en mode tout électrique. Donc ici, effectivement, cette partie-là, c'est le moteur électrique qui va permettre de propulser ce bateau proche des côtes jusqu'à 25 km heure sans générer de bruit et d'odeur. Et les batteries sont derrière ? Les batteries se trouvent juste derrière. Elles sont chargées aussi grâce à cette même pièce qui devient un alternateur lorsqu'on se trouve au milieu du lac. Alors, on va aller visiter le plus bel endroit du bateau. C'est le pont supérieur, c'est ça ? C'est ça. Je vous laisse passer devant. Ici, on se situe au pont supérieur à l'avant du bateau, dans la zone première classe. Il faut savoir que le bateau a une capacité de 700 passagers, dont 600 en place assise. Et quel que soit l'espace où on se trouve sur le bateau, on a vraiment essayé d'apporter le plus possible en termes de confort à nos clients. Donc ça se traduit sur un très faible bruit, ça se traduit sur un grand confort en termes de place assise et aussi sur une vue magnifique. On a des grandes fenêtres un peu partout. Et là, effectivement, on a la plus belle vue du bateau. Donc effectivement, là, on voulait reprendre un petit peu historique en mettant la plus belle vue pour les premières classes. Donc pont supérieur à l'avant, où vous voyez tout autour de moi énormément de vitres qui donnent pour tous les passagers un cadre magnifique autour des Alpes et du Léman. Pas encore, mais bientôt. Bientôt. Benoît Gaillard, bonjour. Bienvenue. Bonjour. Merci beaucoup. Justement, on est devant deux de vos fleurons de cette magnifique flotte Belle Époque. Alors j'imagine que ces bateaux sont quand même bien éloignés écologiquement et technologiquement du futur bateau Navier Express. Alors évidemment, c'est deux époques. Nos nouveaux bateaux consommeront beaucoup moins et on en est évidemment très fiers. Ce qui reste, en revanche, c'est le fait qu'on est à la pointe de la technologie. Ça, c'est ce que les fleurons de l'industrie suisse produisaient au début du XXe siècle. Nous avons la chance aujourd'hui de travailler avec d'autres fleurons de l'industrie suisse et de produire finalement ce qu'on sait faire de mieux aujourd'hui pour du transport public de masse en termes de bateaux. Alors qu'est-ce que ce nouveau bateau, le Navier Express, va pouvoir apporter en termes écologiques ? Alors d'une part, il est hybride, donc il fonctionne en partie de manière électrique. Il est couvert de panneaux solaires, j'ai envie de dire évidemment, par les temps qui courent. Et puis comparé à un déplacement en voiture, il permet de diminuer d'un facteur 30 les émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est ça évidemment finalement le levier écologique qu'on a majeur. C'est d'encourager des gens qui doivent se déplacer tous les jours de le faire non pas en voiture, mais en bateau, avec évidemment plein d'aspects positifs à côté, notamment la beauté du paysage. Il n'y aura pas un bateau, mais deux bateaux. Donc ça illustre aussi un changement de stratégie ? Oui, c'est un changement de stratégie pour la CGN. Depuis quelques années, finalement, la conscience est apparue, ou la nécessité est apparue de renforcer la capacité sur ces lignes pour finalement faire des vraies lignes régionales, comme on le ferait avec le train. Et c'est effectivement cette piste-là que nous poursuivons. Nous voulons que demain, ce soit la façon logique de connecter les deux rives. Alors c'est le début d'une nouvelle ère où on va tendre vers une propulsion à zéro émission ? Alors évidemment, c'est notre objectif. La technologie, aujourd'hui, n'est peut-être pas encore choisie, mais dès qu'on aura des solutions qui sont applicables, qui sont aussi massifiables et qui sont fiables, on souhaite travailler vers un bateau qui ne produise aucune émission de gaz à effet de serre. J'espère que dans les prochaines années, ce sera le cas. 2030, 2040, 2050 ? Je pense qu'en 2030, on devrait, si les technologies le permettent, y arriver. Merci beaucoup, Benoît Gaillard. Vous repartez en bateau, j'imagine. Évidemment, toujours. Merci beaucoup. Nous sommes dans le canton de Vaud et évidemment, une des spécialités gourmandes, c'est le pâté vaudois, ce petit cône de pâte et de viande. Alors, il a un net avantage par rapport au papet ou au mal à coffre, c'est qu'on peut le prendre et le manger partout. C'est bon. Abeol a déjà soumis au jugement impitoyable de nos dégustateurs, comme nous le rappelle avec plaisir Malik Melly. On le mange sans couteau ni fourchette, il tient dans la poche et dans la main, au 10 heures, en pique-nique ou au souper avec une petite salade, c'est l'enca ultime du carnivore romand. Même si sa forme actuelle est plutôt récente, le pâté vaudois a une longue histoire. Parole de spécialiste avec un accent aussi savoureux que son pâté. Il semble qu'au 18e siècle, on commençait à parler dans les livres de boulangerie et de cuisine. C'était un pâté mis dans n'importe quel récipient, une croûte d'importe quelle forme qui peut ressembler à une rissole actuelle, si on veut bien. Au 19e siècle, la forme ronde est apparue. Et c'est vraiment au 20e siècle que la production s'est intensifiée, que le pâté dit vaudois a commencé à se produire à plus grande échelle. Donc nous sommes d'accord, le pâté vaudois, c'est de la pâte, une farce à l'intérieur, une petite couronne en guise de chapeau, et hop, au four à 185 degrés. Enfin, de la gelée qu'on ajoute comme la cerise sur un gâteau. Reste une énigme redoutable, qu'est-ce qu'il y a vraiment à l'intérieur ? Il n'y a pas de cahier des charges. Il peut y avoir du porc cuit ou cru, du veau cuit ou cru, ou d'autres viandes. Et spécialement en automne, il peut aussi y avoir des pâtés de chasse. Bref, lorsqu'on déguste, un pâté vaudois, c'est vraiment à l'aveugle. On ne sait jamais ce qu'il y a dedans. Alors nous, on a refait l'exercice 12 ans plus tard, mais cette fois-ci au moulin de Cujy, juste au-dessus de Lausanne. La roue bucolique d'un moulin vaudois, la farandole gourmande, de petits pâtés tout aussi vaudois et un défilé de fin palais. Noemi Graf, membre du comité qualité de la semaine vaudoise du goût et vigneronne à Bonniens. Knut Töschwander, c'est le directeur du Goemio pour la Suisse romande. Cyril Pitié, patron de la boulangerie d'Urnia à Villeneuve et surtout champion du monde 2021 du pâté vaudois. Et enfin, Jean-Christophe Schwab, ancien conseiller national, mais surtout amateur plus qu'éclairé de pâtés vaudois. Quand je fais des campagnes électorales, puis j'en ai fait un certain nombre, j'ai pour habitude d'acheter un pâté à tous les endroits où je vais. Puis comme j'ai fait des campagnes dans tout le canton, j'en ai goûté tout plein. Nous avons réuni nos dégustateurs au restaurant du Moulin de Cugy au-dessus de Lausanne. Au menu, huit pâtés vaudois, deux achetés en grande surface et six dans des boucheries et des boulangeries du canton. On va juger de l'aspect des pâtés, de la consistance de la croûte, de la gelée et de la viande, et bien entendu, du goût. Vous qui avez été champion du monde du pâté vaudois, c'est difficile à faire, un pâté vaudois ? Oui, c'est difficile, oui. C'est une bonne pâte, c'est une bonne viande, c'est des bonnes épices, et puis après, c'est un savoir-faire. Et puis, il faut aimer le produit. On fait quelque chose, on met en magasin quelque chose qu'on aimerait déguster nous, en fait. C'est quoi un bon pâté vaudois, selon vous ? Il doit être vaudois, c'est-à-dire qu'il doit être bien équilibré, bonne croûte, bonne viande, mais je dirais quand même surtout la viande, parce que c'est ce qui doit être au cœur du pâté. Une bonne viande, ça sauve tout. Au final, nos quatre dégustateurs ont relevé de sacrées différences. Il y a vraiment pâté et pâté. À la huitième et dernière place, avec seulement 3,2 sur 10 comme note finale, le pâté de la boulangerie Le Panetier, à Lausanne, acheté 4 francs 10. La viande n'avait pas de goût, c'était un peu gommeux, ni agréable en goût, ni agréable en bouche. Je pense qu'il n'était pas très bien cuit. Vraiment bof, quoi. Oui, j'ai trouvé un petit peu fade. Oui. Il n'y avait pas beaucoup d'expressions, quoi. Ce n'était pas... ça ne m'a pas beaucoup plu. Un tout petit peu mieux, 4,4 sur 10, le pâté à 3,90 francs de la boulangerie du Château à Iverdon. Knutsch van der Sainte s'en souvient bien de ce pâté. Alors je m'en souviens, mais je le regrette, parce que franchement, je trouve que c'est un pâté qui, pour moi, n'a aucun attrait. C'est un pâté qui a des saveurs que je trouve déplaisantes. C'est un pâté qui a des consistances qui, pour moi, ne jouent pas. Vous avez même écrit, c'est le degré zéro du pâté. Oui, et je le pense. On passe au-dessus de la moyenne avec 5,3 sur 10, et sixième place pour le pâté acheté 2,70 francs à la Migros, le moins cher des 8. Il y avait trop de gelée. Puis la gelée, elle avait un goût qui n'était pas un goût de pâté vaudois. Enfin, moi, je lui ai trouvé un goût de miso japonais. Ah bon ? Puis, ouais, il n'était pas soigné, un peu bâclé, vraiment pas agréable. Cinquième avec 6 sur 10, le pâté vaudois de la boulangerie de Surcher à Montreux. 4,50 francs, c'est le plus cher du lot. On monte en note, 6,3 sur 10, et quatrième place pour le pâté de l'épicerie Boucherie Minestrone à Montreux. Et voici maintenant le tiercé gagnant. Sur la troisième marche du podium, une belle performance pour l'autre pâté de grande surface, acheté 3,90 francs, c'est celui de la COP, 6,5 sur 10. C'est un pâté qui m'a plu, mais malheureusement pour lui, il avait un côté peut-être un peu bâclé d'un point de vue visuel, ce qu'il regretta, parce que sinon, cette pâte était bonne et bien cuite à cœur. En deuxième position, le pâté de chez Terre vaudoise à Lausanne, une bonne note, 6,8 sur 10, et un prix à la pièce de 3,90 francs. C'est un pâté qui, dans l'ensemble, est bien fait. On a déjà au nez, on a des notes de pain d'épices, de même que la gelée a une couleur agréable, a une saveur, ce qui n'est pas le cas de toutes les gelées. Sinon, il répondait vraiment à tous les critères. Il avait une très belle cuisson, on avait une gelée très réussie, de même que la farce et les trois ensemble se mariaient très bien. Enfin, le grand vainqueur, loin devant tous les autres, avec son 8,2 sur 10, le pâté vaudois à 3,50 francs de la boucherie Rebella à Iverdon. Pour moi, c'était celui que j'ai préféré. Alors, il avait un aspect pas super appétissant, il était un peu biscornu et tout, mais au goût, au croustillant, c'était vraiment top. 3 des 4 dégustateurs ont attribué leur meilleure note à ce pâté, un signe qui ne trompe pas. Tout était goûté, la croûte, la gelée, mais c'était quand même la viande qui était au centre. On était vraiment sur quelque chose de très gourmand, même la pâte un petit peu plus salée, j'ai eu la peine à ne pas la finir. On a ce que j'espère d'un bon pâté à mes yeux, c'est quelqu'un qui met des saveurs et qui crée quelque chose autour des saveurs, donc bravo à celui qui l'a fait. Si nous sommes à Villeneuve, c'est que la ville s'est transformée l'année passée en capitale mondiale du pâté vaudois. 3 gagnants sont d'ici. Vous avez découvert le champion du monde dans la dégustation. Il nous attend ici, dans son labo. Vous avez reconnu votre pâté ? Non. C'est normal, il n'y était pas. Ah voilà, je me disais bien, je l'aurais reconnu. Je crois que j'ai reconnu celui d'un collègue. Sa façon de travailler la viande, il met un petit peu des légumes dedans. Ça fait des petites taches dans la masse de viande. Vous n'êtes plus champion du monde. Mais c'est pas grave, on a été une année, c'était très bien. Et puis maintenant, 3e, ça va. C'est toujours sur le podium, donc ça va. Le mondial du pâté vaudois ? Non, c'est bien, je trouve. Ça met en avant le produit. Et puis c'est ça qui est important pour le canton de Vaud. Qu'est-ce qu'il a de vaudois ? Ben, c'est nous qui l'a inventé. Les Genovois, ils nous piquent tout. Ma foi, ils veulent... Le pire pâté vaudois ? Je n'arrive pas à me souvenir, non, le pire. Non, je ne veux pas froisser. Je ne veux froisser personne. Le meilleur ? Le mien, bien sûr. Évidemment. Pourquoi la gélatine est-elle dégueulasse ? Non, elle n'est pas dégueulasse. On peut apporter une touche de porto ou quelque chose. Ouais, elle est obligatoire, ouais. Ça sert surtout à protéger la viande, en fait. Amener un petit peu de goût et puis protéger la viande. Vous en vendez combien ? Depuis le titre, on en est à 1 400 par semaine, à peu près. Avant, on en faisait 8 ans, quelque chose comme ça, ouais. Votre secret ? Coupé. Coupé. Coupé.